Donc, dans nos habitudes de travail avec les étagers, auparavant, on étudie trop sur la CDU et les quatre CDS de l'établissement. On est dans une réelle dynamique, on a qu'il faut d'inclure les UDAG dans la vie de l'établissement. Donc, on a créé, par exemple, au mois de mars, un inter-CDS-CDU de façon à permettre aux représentants des différents établissements de pouvoir se connaître et de pouvoir peut-être essayer de définir au fur et à mesure des objectifs de travail de commun. On avait l'habitude aussi, pour les personnes qui avaient pu exprimer une insatisfaction durant ces jours, les inviter une fois par an pour leur proposer, les informer en fait des améliorations qui avaient été mises en place à leur retour dans les questionnaires de satisfaction. Et l'idée, c'est de continuer à être dans cette dynamique-là. On a décidé de participer au concours de challenge qui a été proposé par le de Bretagne pour inciter les équipes à déclarer plus d'événements indésirables. Donc, on les informe bien que l'événement indésirable soit petit ou grand, grave ou pas grave, c'est important d'avoir ces retours-là pour pouvoir tout simplement programmer de temps d'amélioration continue de la qualité par la suite. Donc, on a pu analyser une première fois d'événements indésirables avec les équipes. Et du coup, j'ai voulu y associer l'hépatie pour avoir le retour d'expérience. Il y avait déjà une première action au moment de la gestion de l'événement indésirable. Et donc, j'ai créé un groupe de patients pour connaître l'expérience par rapport à la bagagerie. Les patients, en fait, ont pu faire des retours auxquels ni moi ni mes équipes n'auraient pu penser. Entre autres, on a pu créer une affichette d'information dans la chambre parce qu'ils essaient qu'avec cette affichette, du coup, il n'y aurait plus du plus de problématique. On a créé aussi un système pour gérer cette affichette de repos et pour que les agents de services aient aussi l'information. Et on a récommuniqué aussi sur le local de l'accueil pour la bagagerie. J'ai vraiment rencontré les patients concernant le retour de l'expérience, mais plutôt sur un temps qui était à la fois formel. Du coup, j'ai été invité sur un temps de réunion. Mais ce qui m'importait pour moi, c'était de relever leur expression. Du coup, je n'ai pas voulu faire quelque chose de trop méthodologique de part de l'événement. On n'a pas la même phase des événements indésirables que les usagers ou nous pouvons rencontrer. Et donc, du coup, forcément, les retours en sont différents. Donc, l'analyse est d'autant plus riche et le plan d'action est d'autant plus riche. En fait, des fois, ça va finalement trouver des solutions assez faciles à mettre en place et qui peut résoudre un certain nombre de problématiques du quotidien qui sont désagréables, en fait. Donc, des fois, l'action, ce n'est pas forcément des grandes actions parce que je disais, ça peut être la création d'affichage ludique avec l'avis des résidents ou des patients. C'est vrai que l'affichage, quand il est bien, je précise, quand il est fait non seul dans un bureau, mais à plusieurs, eh bien, cet affichage-là est de vraie, vraie portée et il est réveillé. La deuxième, c'est rendre peut-être à des agir et leur montrer, en fait, qu'ils ont des idées qui sont constructives, qu'on s'en fait. Ça fait des grands acteurs, en fait, et ça les invite, finalement, à aller de l'avant. C'est sûr que quand on a une expérience positive sur quelque chose, on arrive plus facilement à rebondir, à reprendre confiance sur soi et à continuer à inventer positivement. Et puis, du coup, ça permet aussi de moins être sur une relation usagée-direction qui soit en grand écart. Ce n'est pas toujours simple parce que, des fois, on peut avoir des patients qui n'ont pas envie d'engager dans cette démarche-là, qui estiment qu'une structure n'est pas parfaite à 100% et que c'est normal qu'il y ait des couacs, qui est signifié pour bénéficier de soins, pour bénéficier d'accompagnement et certainement pour faire le boulot des professionnels de la structure. On ne le fait pas en systématique, mais dans la mesure du possible, dès que l'on trouve avec les équipes, les responsables de service, qu'il y a de l'intérêt à travailler avec ces usagers pour un événement désirable, patients, résidents, stagiaires, personnes accompagnées du cours, qu'ils soient résidents d'accueil temporaire ou une personne sociale, parce qu'on a des idées, qu'on a un avis à donner, qu'on a un regard. J'ai demandé aux représentants de la CDU de bien vouloir s'entraîner dans cette démarche. Du coup, là, je vais les inviter systématiquement, après ils vont venir ou pas, à venir en fait à la crête, parce que c'est important d'avoir ce troisième regard. Merci.